As-salamu alaykoum, bonjour et bienvenue à tous, j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est très important et c'est pour cette raison que je vais vous demander de rester au maximum concentré, Inch'Allah. Qui sont les auteurs des évangiles ? En d'autres termes, qui a écrit les quatre évangiles ? L'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean. Beaucoup de chrétiens vont nous dire, c'est les apôtres de Jésus. Matthieu était apôtre, Marc était apôtre, Luc était apôtre et Jean était apôtre. Mais en réalité, vous allez être très surpris de découvrir qu'au sein même des livres de commentaires bibliques, et bien on ne sait pas vraiment qui est-ce qui a rédigé les quatre évangiles. En fait, le premier évangile est un document anonyme comme les trois autres. Donc en fait, ce passage-là, il est clair et il montre que même d'après les commentateurs bibliques, et bien les quatre évangiles nous proviennent d'auteurs qui sont inconnus, anonymes. Le fait de dire que c'est Matthieu qui a rédigé l'évangile selon Matthieu, oui, mais ça c'est encore une chose hypothétique, parce qu'on ne connaît pas réellement l'identité de Matthieu. De son auteur, le texte ne dit rien. C'est quelqu'un plus tard, Papias, pour ne pas le citer, qui va attribuer l'évangile à Matthieu. De son auteur, le texte ne dit rien. La plus ancienne tradition ecclésiastique, Papias avant 150, l'identifie avec l'apôtre Matthieu Lévy, ainsi que le forum de nombreux pères, dont Origen, Jérôme, etc. Et en fait, si vous regardez ici, en fait, le texte de base n'indique en aucun cas l'identité précise du rédacteur. Et c'est ensuite, là c'est une forme d'hypothèse, d'accord, donc c'est une idée de Papias, il va l'attribuer à Matthieu. Mais en fait, en réalité, ça c'est une déduction instable. On ne sait pas réellement qui est-ce qui a écrit l'évangile selon Matthieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui lisent, etc., qui étudient, ils sont au courant de ça. Mais volontairement, ils se taisent, ils ne disent rien, et préfèrent dire que oui, finalement, ces quatre personnes-là étaient des apôtres de Jésus, et que c'est Dieu qui les a inspirés. Et ça, c'est un sujet que je vais développer, incha'Allah, dans la prochaine vidéo. Mais vous savez, dans le texte biblique, on a la liste des apôtres, les apôtres principaux du monde. Et en fait, on va se rendre compte que dans la liste des apôtres, Marc n'apparaît jamais. Si vous avez bien observé, Marc n'apparaît nulle part dans la liste des apôtres. Et vous savez pourquoi c'est particulier ? Parce qu'en fait, là, vous êtes en train de lire l'évangile selon Marc. Ça veut dire qu'on nous fait croire que Marc était apôtre, alors que ce même Marc, il ne s'est même pas mis dans la liste des douze apôtres. En fait, pourquoi on continue cette forme de mensonge ? En fait, pourquoi on continue d'abuser de la confiance que les chrétiens nous donnent ? Pourquoi est-ce qu'on dit aux gens, oui, Marc est un apôtre, alors que Marc n'a jamais été apôtre ? Marc, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Jésus non plus ne connaît pas Marc. Et Marc n'est absolument pas apôtre de Jésus. Bien que le texte ne précise nulle part le nom de son auteur. Et là, vous regardez, ici, c'est clair. On ne sait pas qui est-ce qui a écrit l'évangile selon Marc. C'est la même chose par rapport à Luc, l'auteur du troisième évangile. Luc lui-même reconnaît, dans l'introduction de son évangile, qu'il n'est pas parmi les témoins oculaires. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des faits qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et sont devenus serviteurs de la parole. Donc Luc, en fait, il est clair. Dès l'introduction de son texte, il affirme qu'il n'était ni apôtre, ni témoins oculaires et encore moins qu'il était inspiré par Dieu. Lorsqu'on nous présente que les apôtres de Jésus ont rédigé les quatre évangiles, mais en réalité, c'est un parfait mensonge. On fait dire aux apôtres des choses qu'ils ne disent pas et surtout, on essaye de créditer des inconnus comme étant des apôtres. Pour continuer à faire croire aux chrétiens que le texte des évangiles, c'est une inspiration divine. Que c'est Dieu qui l'a inspiré et que c'est Dieu qui l'a révélé. Et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, vous allez être surpris d'apprendre que jamais Dieu n'a affirmé avoir inspiré les auteurs des évangiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada